du coup les agri on se retrouve mardi 31 janvier donc dernier jour de janvier au programme ce matin vibro avec le 134 le vibro qui a tenu derrière ce matin je suis arrivé au travail du coup ce que j'ai fait j'ai donc démarré le 134 je l'ai fait un peu chauffer j'ai remis le trois points hydraulique derrière parce qu'on l'avait retiré le trois points hydraulique après j'ai fait le plein j'ai mis un petit coup à ma cabine parce que le tapis était un peu sale et après j'ai pris le niveau et je suis venu là et Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, donc je pense que je vous ai un peu pris pour expliquer sur ce que je faisais là maintenant Et on se retrouve en fin de matinée ou aux prochains travaux qu'il y a à faire Je vous dis à tout à l'heure Voilà, du coup on est... On est l'après-midi maintenant Je n'ai pas repris la caméra entre temps J'ai dételé mon vibro pour atteler ma RC Trio Et là je suis parti désherber mécaniquement Du coup un orge poids bio qu'on a sur des terres de plateau Donc le même type de terre, c'est grave, c'est gravier quoi Et c'est la seule parcelle Malheureusement, on n'a qu'une parcelle comme ça Mais on a eu très sale On a décidé de l'assumer en céréales tardivement Et donc pareil, on avait beaucoup de régras Et on a mal détruit ce régras Ou on a détruit le maximum Mais nos poux sont repartis par la suite Du coup on se retrouve dans une parcelle assez infestée de régras Mais bon, on savait que ça allait être comme ça Donc ce qu'on a fait, on a implanté notre orge poids plus profond Donc c'est-à-dire qu'on a essayé de l'implanter A peu près des 4 à 5 cm de profondeur Et un régras en moyenne, un régras comme ça Lève lui bien au 1, 2 et peut-être grand maximum 3 cm Du coup avec notre rc-tri, on va essayer de travailler agressif Mais sur les premiers cm du sol Et pas trop profond Comme ça, on va éviter de venir déraciner notre orge On va casser peut-être des feuilles ou des petites feuilles du poids Ou un petit pied de poids ou un pied d'orge Mais on va essayer de travailler juste au-dessus Sur la partie où il y a la plupart du régras Du régras qui est né par la suite Les anciens régras qu'on avait mal détruit On a des petits coups de régras, ceux-là on sait qu'on pourrait les faire Mais ces autres régras, on essaye de les détruire au mieux Donc le principe de la rc-tri, je l'avais déjà expliqué l'an dernier dans une vidéo Mais c'est plein de petites dents montées sur ressorts Donc pour régler l'agressivité des ressorts via le disrupteur Donc à l'intérieur de ma cabine Là en agressivité par exemple, je suis à 4 sur 9 Je dis ça parce que derrière on a une réglette Où on voit de la cabine à combien on est d'agressivité Et après en vitesse d'avancement J'ai vu que 3 km heure c'était bien Parce qu'en fait il y a deux réglages sur la rc-tri On a l'agressivité de la rc-tri qui va un peu régler la force en cause de rentrer dans le sol Et le deuxième point c'est la vitesse Plus on va rouler vite, plus ça va recouvrir Moins on roule vite, moins on recouvre Donc là l'intérêt c'est de venir déraciner nos régras Mais sans aller trop vite pour éviter de recouvrir notre range Donc là je suis à 3 km heure Surtout sur le haut de la parcelle Parce que c'est un peu plus de la terre légère que le bas de la parcelle Et voilà Donc après je vais vous prendre la caméra Et on va descendre ensemble Voir à quoi est-ce que ça donne en sont comme travail fait Et voilà Voilà ce que j'ai expliqué du principe de fonctionnement d'une rc-tri Donc là on a une rc-tri de 12 mètres 80 Et en fait c'est des dents qui sont montées comme ça sur un ressort Bon celui-là il est un peu détendu en soi parce qu'il ne travaille pas Mais sinon voilà C'est des dents montées sur un ressort Et qu'on règle la tension En fait ça plus ça s'en roule Plus le ressort est tendu Plus il y a d'agressivité Donc là on a agressivité comme je vous disais Je vous montre ça Où on a la réglette d'agressivité Voilà ici vous voyez On a les chiffres de 0 à 9 Et on a le petit curseur au milieu pour nous dire à où on en est Donc un travail fait On va se mettre par là Ici voilà Donc on passe la main Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un peu que On a certains pieds d'orge qui vont être un peu déracinés Même certains arrachés Mais sinon on voit que nos petits régras Vous voyez Donc là il y avait plusieurs pieds de régras Qui sont complètement arrachés et mis en surface Vous voyez là encore si on rattrape Il y en a un autre hub qui ne tient pas du tout Bon là ici Il y en a un autre là Bon là on a une touffe un peu plus grosse Qui est là implantée Ce que je vous disais Les grosses touffes Ça là quoi qu'on fasse A part qu'on vienne les arracher comme ça à la main On n'y fera pas grand chose dessus Mais sinon si on regarde dans l'ensemble Notre poids qui est ici Lui il n'est pas cassé du tout Notre orge en général va bien Bon là on dirait de la mercuriale Ici Si je ne dis pas de bêtises Et voilà Donc quand on regarde dans l'ensemble On essaye d'arracher les mauvaises herbes Et parce que voilà Bon là par contre vous voyez Il y a du régras qui n'a pas été arraché Là vous voyez Il y a une grosse touffe de régras Qui elle n'avait pas été détruite par contre Donc là le régras a dépassé le talage Et quoi que ce soit On ne sait que ça On ne pourra plus rien y faire Malheureusement Après si on continue Regardez Donc là on est sur les passages de pneus Donc en soi ça va être marqué Ça va faire un peu comme dans un champ En conventionnel On a nos passages de pulvée Tous les X mètres Mais bon voilà Après ici on a une option Là c'est de Ça s'appelle des effaces traces Ça sert à effacer les traces Des petits pneus de derrière Donc là en soi je ne les ai pas mis J'aurais pu les mettre Mais dans tous les cas C'est une partie qui va être un peu tassée Qu'on va moins voir Et dans tous les cas C'est tassé par les pneus du tracteur Donc les pneus du tracteur Et les roues de devant sont relevées Par les dents qu'il y a là Et ces quatre dents là Qu'on descend Servent juste à effacer Le passage de la petite Aurofold derrière Moi je ne le mets pas tout le temps Ou en tout cas là Parce que comme ça au moins Quand je vais repasser Faire un autre passage J'ai mes passages pile poil Au bon endroit Et ça m'évite à chaque fois De venir réécraser Ou ne pas me remettre pile poil Dans le même endroit Que la dernière fois Voilà Ah oui je vais peut-être vous montrer Avant comment c'est Avant le passage de la RC3 Vous voyez c'est comme ça Donc là on voit On a tous nos régras Comment on reconnait Que c'est du régras Ça va être tout simple Donc déjà c'est une graminée Donc là on a le maître brun De la graminée Qui est en trois feuilles On a la première talle Du régras qui est là Et on reconnait Parce que si on regarde Le colé Donc le colé C'est le bas C'est entre les racines Un peu et la tige Je sais pas Ça va bien se voir à la caméra Là il y a un petit côté Un peu rosé rouge Donc là ça se voit pas bien Mais si on prend Ce pied là On va beaucoup mieux le voir Vous voyez Et là on sait Que c'est un régras Le reconnaître comme ça Du coup Mercredi 1er février Aujourd'hui mécanique On va sortir le thé Et le vibroflex Pourquoi ? Là si on voit bien Le vibroflex C'est un outil semi-porté Ça veut dire Qu'il a son essieu Et l'autre partie A moitié portée Par le tracteur Et en fait On se rend compte Que ces roues ici Vous voyez la forme Qu'elles ont C'est les roues Qui portent Que ça soit sur la route Ou au champ Quand on enlève l'outil On a une forme arrondie Comme ça Et en fait On se rend compte Que sur tout ce qui est Des chômages Ou choses comme ça Quand on est en été Et tout ça Il n'y a pas de problème Ça marque pas Mais là quand on reprend Des terres Où la terre est très meuble Mais en fait Tout le poids de l'outil Est porté seulement Sur ces deux petites roues Et vu qu'elle a une forme Comme ça Là dans Le pneu pardon Ça va vraiment Tasser énormément Au milieu Et ça fait beaucoup de marques Qu'on a du mal à relever Donc Le vibroflex Qui est un outil du coup Semi porté On peut le transformer En outil porté Il faut Démonter ça On démonte Ici Notre attelage Et on met juste une barre Et on l'attellera Sur le relevage Trois points du tracteur Parce que le tracteur Est équipé en pneus En 710 Des pneus très larges Qu'on va Dégonfler Et comme ça Les pneus du tracteur Marquent pas Et ça remarquera Beaucoup moins que là Une autre chose Qu'on va faire Parce que les prochains travaux Qu'on va avoir à faire Avec cet outil C'est des reprises de labours Donc Comme je vous l'expliquais La dernière fois La semaine dernière Il est équipé de pas de doigts Pour scalper la terre Pour scalper les mauvaises herbes Des choses comme ça Nous en soi Pour les reprises de labours On n'en a pas besoin Au contraire Moi on va avoir De surprises Qui vont frotter Vu qu'on a quand même Des terres très argileuses On va limiter La création de mottes Et de lard Ce qu'on appelle du lard C'est des bouts de lard Qui se font souvent Et qu'après On a un peu plus de mal A affiner Pour semer nos cultures De printemps Et du coup Et vu que Pour éviter ça On va démonter Toutes ces pattes d'eau Et on va juste utiliser La pointe du milieu Qui elle va Comme un gros Vibroculteur Mais ça va nous aider A péter les labours Pour après Faire un coup de herse rotative Pour les avoir fins Pour semer nos cultures De printemps Voilà Donc au programme Ce matin Il a plu un peu Du coup On s'occupe du Vibroflex En entier C'est parti Du coup J'ai dété le Vibroflex J'ai mis le Téla Première étape Des fers Tous les fils de fer Qui tiennent Mais flexibles Sur le timon Pour éviter Que quand je redire mon timon J'arrache les câbles Et les flexibles Ça sera plus intelligent Donc là de là J'ai posé Mais j'ai un doute J'ai le Téla Manqué par terre Et maintenant On met cette barre Comme sur le Vibro En début de vidéo Vous avez vu Ça s'attèle pareil C'est la même marque Donc ici On remet Notre clavette Comme il y avait tout à l'heure Et cette plaque Où Là On a juste Notre goupille Et comme ça On dételle Et on ratelle On tient la barre Ça se dételle Mais pour moi Il faut des bagues ici Il faut Une bague là Notre boule d'attelage Une autre bague Et notre clavette Ce que vous voyez Il y a beaucoup de jeux Bagues C'est la première fois Qu'on le montre comme ça Et les bagues Je sais pas si on les a Et du coup Pour vérifier Que le montage C'était le bon Je suis remonté Où j'ai dételé Le fibro Hier Et quand on regarde C'est le même principe Sauf que c'est La catégorie en dessous Même les boules C'est la catégorie en dessous Vu que c'est des axes Plus petits Mais si on regarde Mais si on regarde Bon là de ce côté C'est dans l'arbre Que l'axe est complètement bloqué La bague Mais hop Il y a quand même Une bague de chaque côté Elle était comme ça Donc ouais Et il y a une bague Qui s'emboîte du coup Là de ce côté Et l'autre qui épouse là Et on a notre boule au milieu Donc il nous manque que les bagues Donc j'ai fouillé dans l'atelier Qu'on ait des bagues Et sinon Je pense qu'il va falloir Aller faire un tour à la concession C'est con Si on doit aller à la concession Parce qu'on y était hier Et en plus Comme un idiot hier J'ai aussi oublié Deux roulements Qu'il fallait qu'on récupère à la concession Donc du coup Si on doit y repartir Au moins J'irai pas pour rien Mais Je vais quand même essayer De fouiller dans l'atelier Qu'on n'ait pas Les bagues qui traînent Ça nous éviterait De perdre Un peu de temps Donc là on est début L'après-midi C'est atelier Du coup là Je l'ai mis Je l'ai levé au maximum Et tiré mon troisième point au max Troisième point hydraulique Comme ça Je l'ai hyper haut Et je l'ai commode Pour venir Démonter ça Donc là pour démonter Rien de plus simple Derrière Ça se voit mal Là il y a de la terre Mais vous voyez là Il y a un écrou Il y en a un second ici Donc on déboulonne les deux On sort On sort les pas de doigt Et on revisse Juste notre pointe Et on fait ça Sur tout le châssis Au niveau de l'avant Du coup A la concession On a monté Fabriqué On a usiné Ces petites bagues Avec le gars de la concession Donc super Ils ont pu nous dépanner Directement Et comme ça On a bien la bague Qui se positionne Là dedans Et voilà Du coup le vibroflex On a fini de monter Ce matin On a remonté Tous les socs En normal On a retiré Toutes les pas de doigt Je les ai rangées Dans l'atelier Du coup on est mercredi Fin d'aprème Mon patron est parti Faire le second coup De RC-tri Dans la parcelle Dorgebois Qu'on a parlé hier Donc vu que j'avais gardé Les lignes GPS Je lui ai dit Dans quel sens J'avais commencé Du coup Il prend dans l'autre sens Et l'intérêt C'est d'avoir passé Un jour La RC-tri Dans un sens Avoir laisser un peu sécher Parce qu'il y a un peu de soleil Ça a re-grisonné un peu en surface Et repassé dans l'autre sens Pour finir de déraciner Sur les grands Moi en attendant Je suis dans le Merlot J'ai un peu de ferail au bout Je fais un peu de rangement On a une dalle en béton Où on stocke Où pendant la saison L'été souvent Détail le matériel dessus Parce que c'est plus pratique On ne le range pas tout le temps Sous les bâtiments Parce que sous les bâtiments C'est les uns devant les autres Donc là J'en profite pour ranger Un peu ce qu'il y a dessus Et après Ça sera une fin de vidéo Parce que demain Je suis en formation MSA Sur des bûcheronnages Donc je ne vais pas vous amener Avec moi Et vendredi Je ne suis pas sûr Qu'il y a des travaux de prévu Donc voilà Donc le vlog Aurait été un peu plus court Que la semaine dernière Il y aurait eu un peu moins D'activité intéressante à faire Mais bon Voilà J'espère que la vidéo Va plus vous plaire Et je vous dirai A bientôt dans une prochaine vidéo Ciao ciao tout le monde